Les gars, vraiment, c'est misérable avec nos chefs. Dans un bataillon qui est dans une zone rouge, on délègue deux éléments pour aller ravitailler les camarades sur la moto. Sur la moto, pour aller ravitailler les camarades pour s'avancer avec la moto. Pourtant, sur la moto, les deux armes avec les boîtes chargées de munitions et le ravitaillement de munitions, les voilà donc arrivés. On les a tendus à l'embuscade et les deux sont tombés. Les deux armes sont partis, c'est sûr, parce qu'on voit que c'est un civil qui les transportait. C'est un civil qui les transportait. Ils sont tous tombés. Les ambas ne sont pas comme les Boko Haram. Les Boko Haram attaquent et tuent les camarades à l'extrême nord. Ils laissent le M21 parce que les Boko Haram n'utilisent pas le M21. Mais eux, les ambas utilisent toute arme. L'arme de chasse, l'arme collective, l'arme individuelle. En général, ils utilisaient toutes les armes. Imaginez donc, voilà les camarades qui sont tombés. Ils ont laissé ces munitions. Ils sont partis avec les munitions. Et ça fait alors, bravo alors pour Ndembe Koro Titi. Parce que les munitions vont se propager dans la nature, dans le territoire. Ils voient les camarades qui vont toujours tomber. Regardez, voilà la réaction. Un bataillon, un bataillon. Très 194, 95. Un bataillon qui a des Béji. Moundéba a des Béji plus que le con de Moundéba. A deux camions. La 6 et la 10-17. Voilà donc les camarades qu'on envoie. Pour aller ravitailler les camarades sur la moto. Bravo. C'est bon. Moi, quand je vais rentrer là-bas, je serai d'abord un rebelle. Moi, je suis d'abord un rebelle depuis, depuis. Ça va se savoir. Si moi, je ne suis même pas en officier, c'est ça que moi, je ne suis pas. Moi, je vous dis. Ça, c'est de gros. C'est de gros, ça. C'est quoi ? Sur la moto, la moto, le con de Moundéba. Avant-hier, on a perdu deux éléments. Et contre un principal et un ajudant, un premier mec. Maintenant, il y a deux jours. On a perdu un premier classe et un QM. QM 2, 2013. C'est bon.